comment savoir si on a trouvé l'amour alors je ne vais pas répondre à cette question parce que je peux pas y répondre à ta place toi seul c'est par contre je peux le guider vers un ressenti que tu peux avoir qui laisse prétendre que tu es avec la personne qui te correspond tu es avec une personne avec laquelle tu devrais rester ce ressenti il est très simple à expliquer quand tu es en présence de cette personne et tu es en paix te sens-tu bien peu importe ce que tu exprimes même tes pensées les plus farfules les plus étranges les plus négatives est ce que tu te sens bien avec cette personne là pour moi cela est une preuve pour moi cela est un signe que tu es avec une personne qui te correspond vraiment parce que celle-ci t'aime pour qui tu es et non pas uniquement un seul des aspects de qui tu es parce que souvent il ya des personnes qui nous aiment qu'on est extrêmement positif ils nous aiment plus trop qu'on est négatif et des gens qui nous aiment qu'on est dans une énergie extrêmement connu on est au taquet mais ce coup nous aiment plus vraiment quand on sent pas très bien et quand notre énergie est au plus bas est-ce que tu arrives à te sentir aimé est-ce que tu arrives à te sentir en paix avec cette personne avec laquelle tu es quand rien ne va plus quand c'est toi qui est en tort quand c'est elle qui est en tort quand tu as fait une connerie quand tu as dit une connerie est-ce que tu arrives à te sentir en paix parce que tu sais que cette personne dans tous les cas va t'accepter elle sait que tu n'es pas parfaite elle sait que tu n'es pas parfait cette personne en a conscience mais elle t'aime pour qui tu es dans ta globalité et quand tu le ressens tu te sens en paix peu importe les circonstances peu importe les scénarios que tu vas expérimenter avec cette personne tu te sentiras en paix et pour moi cela est la meilleure réponse à cette question il n'y a rien que je peux te dire qui va prouver que oui tu as trouvé l'amour ta vie cependant il y a quelque chose que je peux te dire avec certitude quand tu te sens en paix aux côtés d'une personne alors tu peux te sentir gêné au début tu peux te sentir timide au début tu peux te sentir tu peux avoir différentes émotions mais est-ce que généralement surtout dans la durée plus de temps tu plus tu passes du temps avec cette personne plus tu apprends à connaître cette personne est-ce que à chaque fois peu importe le contexte même si tu peux te sentir gêné ou mal à l'aise pour différentes raisons parce que tu as ta personnalité qui n'est pas pleinement encore développée et des choses que tu peux améliorer dans ton quotidien c'est pour cela qu'on est sur cette planète terre pour continuer d'évoluer mais malgré tout ça est ce que intérieurement c'est calme derrière toutes ces émotions est-ce que tu te sens en paix avec cette personne est-ce que tu as la sensation que cette personne ne va pas te crier dessus est-ce que tu as la sensation que cette personne ne va pas te faire du mal verbalement ou physiquement tu te sens bien à ses côtés tu te sens protégé tu te sens en paix si tu peux répondre à cette question sans hésitation que tu te sens vraiment en paix que tu n'as pas peur un jour que cette personne rende bourré et commence à s'énerver contre toi alors que tu lui as rien fait si tu es sûr de cette réponse si tu es sûr de ce ressentir qui est celui de la paix il ya de grandes chances que cette personne soit faite pour toi après elle est peut-être faite pour toi maintenant et peut-être que cela va changer parce que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre nous sommes des êtres humains qui recherchons différentes expériences donc parfois il ya des gens on va bien sentir avec mais on va décider de prendre une autre direction parce qu'il s'est passé différentes choses parce qu'au final nos chemins se séparent si je dois prendre une de mes dernières relations si on s'est séparé c'est pas parce qu'on s'aimait plus c'est pas parce qu'on sentait pas en paix c'est parce que j'avais des projets et cette personne a un style de vie que je ne pouvais pas changer et le mien je ne voulais pas le changer et donc on a pris consciemment cette décision de prendre des chemins différents c'est une des décisions les plus dures que j'ai prises de ma vie quelqu'un que tu aimes et des rêves à faire un choix entre les deux c'est dur le choix était fait et je ne le regrette pas cette personne je l'aime toujours mais différemment je prends des nouvelles de temps en temps ça peut arriver toutes les semaines ça peut arriver une fois par mois une fois tous les deux mois là c'est un petit moment mais le fait de faire cette vidéo et que j'avais pas prévu de dire ça mais ça vient comme ça à moi je vais prendre des nouvelles d'elle savoir comment elle va parce que je l'aime toujours mais différemment de l'amour inconditionnel et une personne pour qui elle est et non parce qu'elle nous apporte mais cette sensation de paix pour moi est le meilleur indicateur que tu peux avoir qui va prouver que tu es avec une personne qui te correspond vraiment ou du moins que tu avec une personne qui prend en considération pleinement qui tu es tu n'es pas dans la crainte en permanence tu n'es pas dans l'angoisse en permanence relié à ce que cette personne pourrait dire ou faire ou par rapport à quelque chose que tu aurais pu dire parce que tu sais que cette personne va réagir d'une certaine manière par rapport à ce que tu dis si tu te limites dans ta manière de t'exprimer physiquement via des actions à ce que tu peux faire chez toi ou chez cette personne si tu te limites dans ta manière de t'exprimer avec cette personne que tu as la chance de ne pas pouvoir tout dire c'est peut-être pas la bonne parce que tu ne te sens pas pleinement en paix avec elle sinon tu pourrais tout dire même les choses que tu sais vont lui déplaire et des choses qui dans tous les cas vont déplaire à cette personne mais est-ce que tu peux les exprimer parce que tu sais qu'elle va tout de même les accepter donc pour moi le meilleur indicateur à cette question le meilleur moyen de trouver cette réponse cette personne est vraiment l'amour de ta vie qui ne veut pas dire l'amour d'une vie ok une vie composée de différents chapitres peut-être que cette personne va remplir tout le livre peut-être juste un chapitre peut-être la moitié d'un peut-être dix chapitres on sait pas la seule chose qu'on sait c'est ce qu'on ressent en cet instant avec cette personne dans cette situation à chaque fois observe ton ressenti est-ce que tu te sens paix ? est-ce que tu te sens bien ? pas uniquement quand vous êtes dans un parc sous le soleil est ce que tu te sens bien à la maison est-ce que tu te sens bien le lundi avec elle est-ce que tu te sens bien le dimanche avec elle est-ce que tu te sens bien dans un environnement qui est pas agréable mais cette personne t'apporte un réconfort est-ce que tu te sens paix avec cette personne peu importe le jour de la semaine peu importe ce que tu ressens qui n'est pas relié avec cette personne est-ce que tu te sens en paix juste essayer d'être clair sur cette question est-ce que tu te sens en paix avec cette personne peu importe les circonstances peu importe le scénario est-ce que tu arrives avec toi même pleinement toi même j'espère que tu pourras dire oui à cette question on va recommencer j'espère que tu pourras dire oui à cette question je me sens en paix si ce n'est pas le cas ne t'en fais pas tu vas rencontrer une personne avec laquelle tu te seras tu te sentiras pleinement en paix mais qu'une seule fois que tu te seras libéré de cette personne avec laquelle tu ne te sens pas en paix parce que plus tu restes accroché plus tu passes de temps avec une personne qui ne te correspond pas avec une personne avec laquelle tu ne te sens pas bien pleinement en paix pleinement toi même à ce moment là tu décides de supprimer des opportunités de rencontrer les personnes qu'elles soient amicales ou intimes avec lesquelles tu te sentiras en paix tu te te sentirai pleinement toi même tu te sentirai libre de t'exprimer sans pour autant être jugé et être critiqué te sens-tu en paix telle est la question que je te pose en cet instant donné sur ce prends soin de toi passe une bonne journée et n'oublie pas quelque chose d'important que j'ai failli oublier cette paix que tu ressens en présence de cette personne celle ci ne doit pas te l'apporter tu dois te sentir en paix avec cette personne parce que de base tu te sens en paix avec toi même laisse moi péter ça cette personne avec laquelle tu es ne doit pas t'apporter ce sentiment de paix tu dois le ressentir parce que quand tu es seul avec toi même tu ressens déjà ce sentiment de paix et cette personne n'est qu'une réflexion de ce que tu ressens dans cet instant sur ce prends soin de toi passe une bonne journée et à bientôt